Bonsoir chers abonnés, aujourd'hui on va traiter des vérifications de forme. Alors qu'est-ce que j'entends par vérification de forme ? Pas le contenu, pas le contenu en termes d'équilibre, non vraiment ce que vous devez trouver dans un budget lorsque vous allez le construire et que chaque fois vous ratez pour une raison et une autre. Et alors je ne vous cache pas que quand je vais dans une collectivité, donnez-moi un budget et j'aurai de suite les moyens de vous faire regretter de me l'avoir donné. Donc je voudrais vous éviter ça et donc je vais vous passer en revue tout un certain nombre de vérifications. Alors je dirais que je vais vous donner un truc et astuce et puis vous en ferez ce que vous en voudrez. Mais au moins je vous aurais dit un petit peu le fond de mes conseils. Alors je vais commencer par un premier point qui... Allez, je vais dire que je vais enfoncer une porte ouverte. Mais je crois que c'est important de se le rappeler. Vous allez construire un budget et bien il faut avoir le kit de base. Alors par kit de base, je vais être très clair là-dessus, c'est d'abord aller sur le site, je vais y aller directement, aller sur le site collectivitélocale.gouv.fr pour vous procurer ce qu'on appelle les instructions, alors je vais grossir un peu manière de le présenter, les instructions budgétaires et comptables de 2021. Si on est en 2021, on ne vous demande pas de faire de l'archéologie comptable. Et alors c'est votre véritable supermarché qui va vous permettre de télécharger non seulement la maquette, mais aussi, bien évidemment, en année après année, de vérifier, de télécharger les instructions, alors les deux, parfois même trois, ça dépend de l'instruction budgétaire à laquelle vous allez intervenir. Donc, intervenir. Ici, on est M14, donc grosso modo, vous en avez trois. Si vous avez la maquette, c'est bien joli, seulement voilà, il faut la remplir. Il faut la remplir et généralement, vous avez ce qu'on appelle un éditeur de logiciel et chaque année, vous avez ce qu'on appelle des patches de mise à jour. Donc, à vous de vérifier que, par rapport à ce qui est demandé dans la maquette, est-ce que vous retrouvez, oui ou non, un certain nombre d'états qui sont demandés par la maquette et qui seraient le cas échéant, à vous de vérifier s'ils ne seraient pas incomplets. Si c'est le cas, il faut demander automatiquement à votre éditeur de logiciel Alors, comment sont vos rapports ? Ça aussi, c'est très important, donc à vous de voir. C'est avec cette maquette aussi que vous allez faire le point sur tout ce qui a trait au plan de compte. Est-ce qu'il est à jour ou pas ? Est-ce que votre patch informatique est à jour de ces quelques modifications qui interviennent chaque année, au début de l'année ? Alors, j'ai enfoncé ma porte ouverte, je suis content. Je vais passer, cette fois-ci, à quelque chose de plus concret. Je veux parler de la structure du budget. Vous avez un budget, ok, c'est bien joli. Vous avez une page, je vais l'agrandir volontairement. Vous allez avoir une structure du budget. Vous avez, un, les informations générales. Est-ce que vous l'avez, oui ou non ? On va voir lesquelles. Vous allez avoir une deuxième partie qui s'appelle la présentation générale du budget. Donc, on voit une vue d'ensemble. Vous allez avoir, vous voyez en troisième partie, le vote du budget. Alors, s'il y a, un, une partie du document qui fait l'objet d'un vote proprement dit de la part du conseil, ici, municipal, c'est bien la troisième partie. Donc, c'est cette partie, une fois que le vote est acquis, sur laquelle on ne peut pas bricoler. Donc, c'est là qu'on va avoir le budget voté. Vous allez avoir, non seulement le budget voté, pardon, je recule un petit peu là. Vous allez avoir aussi des annexes. Et donc, à vous de vérifier si, bien évidemment, je n'ai pris qu'une partie de ces annexes. Quand vous allez aller sur la vraie maquette, vous allez trouver une liste complète. Il faut l'avoir à l'esprit. Donc, que vous avez, oui ou non, c'est ce que vous allez avoir dans cette table des matières. Est-ce que ça figure, oui ou non, dans votre maquette budgétaire ? Oui ou non ? Alors, des fois, ça peut sembler énorme, ce que je vais raconter. Mais, en définitive, des fois, on peut se retrouver avec des surprises. C'est que vous annoncez dans votre table des matières un certain nombre d'annexes. Et puis, finalement, quand on la regarde, elle n'y est pas. Donc, si d'aventure, il y a un état annexe que vous ne souhaitez pas ou que vous ne pouvez pas publier, bien, barrez-le. Et donc, ne faites pas figurer le numéro de la page. C'est vraiment le minimum, vraiment du minimum. Alors, je suis encore dans la forme. J'ai abordé la structure. Donc, à vous de n'annoncer dans la table des matières que les annexes que vous produisez. Et pas autre chose. Donc, s'il y a une différence, à vous de le corriger. Je vais passer à la notion d'annexe obligatoire. Là, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait une liste d'annexes. Dans tous les cas de figure, peu importe. Alors, je vais grossir pour faciliter la lecture. Même si les documents sont nuls, il faut les produire à l'appui de votre... Alors, ici, vous voyez BP, donc, comprenez budget primitif. CA, compte administratif. Alors, vous avez deux instructions qui apparaissent. M14, mais ça peut être aussi un M4. Donc, bon, il peut y avoir des petites différences. Mais enfin, peu importe. Enfin, dans tous les cas de figure, lorsque vous allez adresser électroniquement votre budget à la préfecture au titre du contrôle de l'égalité, à tous les cas de figure, même si l'état est nul, il faut produire 1, l'état de la dette. Et je vous ai laissé les codes de ces annexes, donc A21 et jusqu'à A27. Et pareil, pour la M4, vous avez donc le détail. C'est à fournir, même si vous mettez néant. Bon, il faut dire que si on n'est pas endetté, bon, on peut être ce type de commune. Mais bon, vous avez quand même de la dette très souvent. L'équilibre des opérations financières. C'est à fournir, même si vous n'avez pas d'opérations spécifiques là-dessus. Donc là aussi, A61 jusqu'à A62, donc à fournir. Ce que je dis là aussi, c'est pareil, M4 là aussi. Autre point commun, les méthodes d'amortissement. Donc, comprenez le tableau d'amortissement avec les durées. Généralement, bon, vous allez me dire, on fait partie des communes de moins de 3500 habitants. Nous ne sommes pas concernés. Je vous signale que vous devez amortir quand même, à tout le moins, les subventions d'équipement que vous donnez. Si vous étiez une commune de plus de 3500 et que vous êtes tombé à moins de 3500, vous devez continuer à amortir un certain nombre de biens jusqu'à la fin de ces amortissements. quand bien même, vous n'êtes pas plus, dans la catégorie, plus de 3500. Si vous êtes avec un service d'eau qui est intégré au budget principal, je vous renvoie à une de mes anciennes vidéos. Là aussi, vous devez amortir. Donc, il faut quand même avoir un tableau pour les durées d'amortissement. OK. Ceci étant, vous devez avoir un tableau par budget. Donc, si vous avez un budget principal de budget annexe, bien évidemment, il faudra avoir autant de tableau d'amortissement que de budget. Arrêté et signature. Oui, effectivement, au moment du vote de ce budget, il conviendra de fournir cet arrêté qui va constater les pour, les contre, les abstentions et bien évidemment de fournir les signatures lorsque vous allez le faire adopter. Alors, je signale qu'ici, par hasard, il devait y avoir un conseiller qui refuse de signer. Eh bien, effectivement, on doit recueillir le motif de son refus. Ça vous permettra de vous justifier aux yeux de la préfecture. Vous avez en dessous, vous le voyez, l'état des restes à réaliser. Alors, je rappelle que, bon, généralement, les restes à réaliser concernent la section d'investissement. Ça vaut pour les dépenses, mais ça vaut aussi pour les recettes. Alors, je précise que pour les recettes, il faut quand même amener des pièces justificatives et notamment pour les emprunts, vous êtes censé fournir donc une lettre d'accord, par exemple, du banquier pour vous accorder le futur emprunt. Vous devez fournir, généralement aussi, pour le contrôle de l'égalité, des états. Alors, des états, non pas du compte administratif, mais du compte de gestion. Alors, je rappelle que le compte de gestion, normalement, c'est un compte qui est établi, non pas par l'ordinateur, mais par le comptable. Donc, c'est en l'état. Alors, bien sûr, je fais abstraction des quelques collectivités qui sont en pleine expérimentation pour le compte financier unique. Donc, effectivement, là, la question ne se posera pas dans les mêmes termes. Quelle que soit la collectivité où vous allez évoluer, il faudra fournir, là aussi, en troisième pavé, vous le voyez comme moi, mais uniquement, donc, au budget principal, notamment, vous le voyez, l'état du personnel, les états, notamment, des organismes de regroupement, à laquelle appartient la commune, par exemple. Les établissements publics créés, bon, on peut en avoir, je pense, bon, tout le monde ne l'a pas, hein. Les services assujettis à la TVA, non érigés à un budget annexe, donc, vous les avez dans le budget principal, et donc, il faudra, bien sûr, fournir ce genre de pièces, donc, qu'il faudra, donc, avoir, même si c'est nul, il faudra le faire apparaître, même si c'est nul. La présentation agrégée du budget principal et du budget annexe, bon, généralement, les applications informatiques savent le faire, donc, là aussi, je dirais que, là, c'est plus une liste de choses à fournir. Alors, voilà le troisième pavé de vérification. Je voudrais faire un zoom, cette fois-ci, sur les informations en général. Vous aimez bien, c'est quoi cet animal ? Alors, j'y vais. C'est un point sur lequel je ne saurais trop attirer votre attention, parce qu'effectivement, c'est l'information de base qui va dire comment ce budget est voté. Est-ce que vous le votez par chapitre, par article, par article spécialisé ? Donc, on détermine ce fameux niveau de vote pour la section de fonctionnement, pour la section d'investissement, donc, effectivement, il faut quand même faire très attention. C'est l'occasion de vérifier que vous n'avez pas un paramétrage un peu tordu qui irait indiquer autre chose que ce que vous faites actuellement. Je dis n'importe quoi, vous votez votre budget au chapitre, et puis, finalement, la maquette est paramétrée, sans y avoir fait attention, à dire qu'on vote à l'article. Bon, c'est une hérésie. Vous voyez apparaître aussi, donc, la notion de provision. Alors, généralement, elles sont, faute de délibération spécifique, considérée comme semi-budgétaire. Et si vous avez une délibération spécifique, elle peut être, le cas échéant, budgétaire. Donc, à vous de vérifier, par rapport à la délibération, si les renseignements qui sont portés ici ne sont pas bloqués. Enfin, je m'entends dans le sens, il y a un paramétrage qui vous mettrait des enneries. Alors, je vous renvoie aussi avec le tableau des provisions qui figure en annexe. Et là aussi, il faudra vérifier si les provisions qui ont pu être passées sont en adéquation avec cette affirmation que vous avez ici. Est-ce que ce sont des provisions budgétaires, ou si elles sont semi-budgétaires, que vous les retrouvez en annexe dans le cadre de provisions déclarées budgétaires ? Enfin, il y aurait un problème. Donc, il faut vérifier cette adéquation. Autre vérification, c'est, normalement, vous avez dans votre budget une colonne pour mémoire, pour rappeler l'exercice précédent, pour permettre les comparaisons. Est-ce que vous faites des comparaisons de BP à BP, ou BP plus DM ? Donc, à vous de le voir. Ça, c'est aussi une vérification de base à faire. Alors, très bien, je vais passer à la notion d'équilibre des chapitres. Ça aussi, c'est une vérification de base. Je ne rentre pas dans cette notion, mais je rappelle que vous avez des chapitres qui sont de transfert entre sections. Donc, normalement, vous avez la dépense de fonctionnement au chapitre 0,42, doit être égale à la recette d'investissement au chapitre 0,40. Donc, vous devez avoir les mêmes montants. Ce que je dis dans ce sens-là, vous avez aussi la même relation entre les dépenses d'investissement du chapitre 0,40, qui doivent être égales aux recettes de fonctionnement du chapitre 0,42. Il y a une équation à avoir entre les dépenses et les recettes du chapitre 0,41, qui, je le rappelle, est un chapitre pour ordre à l'intérieur de la section d'investissement. Enfin, pour ceux qui ont un chapitre 0,43, il peut y en avoir. Donc, là aussi, vous devez avoir l'identité entre les dépenses et les recettes. Alors, ce que je vous dis, ça vaut pour la prévision et, donc, bien évidemment, ça vaudra aussi pour la réalisation, l'exécution plus particulièrement. Alors, ces quelques vérifications étant faites, il va falloir quand même aussi vérifier que vous respectez ce qu'on appelle la notion de dépense obligatoire. Alors, je vous renvoie pour ça au Code général des collectivités territoriales. Donc, vous avez, en utilisant le moteur de recherche, la possibilité de déterminer par strata de collectivité quelle sont la liste des dépenses obligatoires qui doivent figurer d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est quand même important de le vérifier, voir si vous ne racontez toujours pas des bêtises là-dessus. Il y a une correspondance que je vérifie aussi dans les budgets. C'est, notamment, les comptes 16 pour le remboursement du capital et 66, le 66-11 notamment, et puis, tout ce qui est les frais financiers. Voir si vous avez bien une correspondance avec l'annexe A22, vous allez retrouver les mêmes informations. Alors, vous voyez, il y a quand même pas mal de travail là-dessus. Je terminerai avec les restes à réaliser. Donc, je vous rappelle que les restes à réaliser sont donc un document à faire valider par le comptable. J'en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y en avait pour les dépenses et aussi les recettes. Alors, bien évidemment, ça s'intègre dans le cadre du vote du BP. Si vous les reprenez, mais nécessairement, il faudra que ce soit visé par le comptable. Et donc, effectivement, on ne peut pas intégrer comme ça. Il reste à réaliser sans une justification par le comptable. Alors, voilà, je vous ai laissé en quelques mots cette présentation qui, ma foi, va appeler pas mal de vérifications. Et donc, à très bientôt !